On se retrouve encore une fois au-delà des Terminus, tout proche de la porte de Vincennes, pour faire la deuxième ligne du réseau en nage, mais seulement 9e en fréquentation, la seule ligne qui n'a pas été modifiée depuis plus de 118 ans, la ligne 2. La ligne 2 a été inaugurée entre Etoile et Porte Dauphine en 1900 sous le nom de ligne 2 Nord. Seules trois étapes ont été nécessaires pour arriver à l'état actuel, un premier prolongement jusque Anvers en 1902, puis deux prolongements successifs en 1903, d'abord jusque Bagnolet, l'actuelle station Alexandre Dumas, puis jusque Nation d'où elle n'a pas bougé depuis lors. Maintenant qu'on a vu ça, vous allez me dire, mais la ligne 2, elle va pas du tout à la porte de Vincennes ? Eh oui, mais on est ici aux ateliers de Charonne, les plus vieux du métro. Ouverts en 1900 avec la ligne 1, ils s'occupent d'abord de la maintenance des trains de celle-ci, puis de ceux des lignes de Nord et de Sud à leur ouverture. L'inauguration des ateliers d'Italie en 1906 et de Fontenay en 1934 délesteront ces ateliers pour qu'il n'y reste plus que la ligne 2 aujourd'hui. Ce qui rend les ateliers de la Dieu si particuliers, c'est ce passage à niveau, seul autre du réseau avec celui de Fontenay qu'on a vu dans la ligne 1, mais surtout le seul encore parcouru régulièrement par des métros, étant donné qu'il constitue le seul accès au dépôt, et surtout le seul passage à niveau encore en service dans tout Paris. A cause de la pente pour rejoindre la ligne, il est protégé par un butoir escamotable qui empêche qu'un métro dérive et fonce dans le tunnel vers Nation, où est raccordé l'atelier. Nation est une station assez atypique avec sa couverture métallique et son quai central courbé. Sous ce quai se cache d'ailleurs une ancienne voie. En fait, la voie actuelle desservait anciennement le quai Mor en face au bord de ligne 1. La voie désormais recouverte desservait elle le quai central, et on voit là où elle passait au bord des escaliers. Cette troisième voie a été supprimée pour élargir le quai principal, abandonner l'autre quai trop étroit et étendre les bâtiments du personnel derrière la station et sur le quai Mor. Une station plus loin, au bout de la boucle de Nation, on trouve cet énorme puits de lumière qui permet de regarder les métros passer. Mais il n'est pas tout à fait inutile au vu du terrible événement survenu trois stations plus loin en 1903, seulement quelques mois après l'inauguration de cette section. Dans la soirée du 10 août 1903, un petit feu part sur la motrice d'un métro en bois de la ligne 2. Le train numéro 43, qui est à ce moment-là à Barbès. Il se vide de ses passagers et repart à vide, une fois le feu semblant éteint. Le but étant de rejoindre Nation afin de garer le train. Sur la route, le feu reprend et se propage sur toute la motrice, si bien qu'à Colonel Fabien, le conducteur demande à se faire pousser par le train derrière, le numéro 52. Ce dernier se vide de ses voyageurs à Jaurès et va pousser le 43 dans le tunnel. Mais avant d'arriver à Mény-le-Montant, un court-circuit fait exploser la motrice et tout le train prend feu. Les passagers alors à quai à Mény-le-Montant fuient par l'entrée quand ils le peuvent ou courent dans le tunnel vers Perlachaise pour fuir la fumée. Derrière le convoi en feu, le train 48 ramasse tous les passagers laissés par le 43 et le 52 et arrivent à Couronne complètement blindés. L'explosion est entendue, la fumée entre dans la station, mais la majorité des passagers refusent d'évacuer, dans l'espoir d'une reprise de trafic ou d'un remboursement du ticket. Puis en un instant, la lumière s'éteint et la panique s'empare de la foule. La majorité des gens partent droit vers les escaliers et parviendra à retrouver l'air frais. Le reste court du mauvais côté, sans sortie. Les valeureux et les plus rapides s'enfuiront par le tunnel vers Belleville et le reste s'écrasera contre le mur au bout du quai et mourra. Le bilan final sera de 84 morts. Cet événement révélera la fragilité du réseau tout entier face aux incidents. Des mesures ont donc été prises à la suite de celui-ci afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent. La séparation du circuit électrique des voies et de celui de l'éclairage, la construction de deux sorties dans toutes les nouvelles stations, une mesure qui ne sera pas forcément respectée ensuite, et l'abandon du bois pour les futures caisses de métro. L'incendie de Couronne reste aujourd'hui l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire du métro parisien. Entre Couronne et Migny-le-Montant, on peut aussi trouver ce puits chargé d'histoire. Le 29 janvier 1916, 17 bombes sont larguées par les apleins allemands sur le quartier et l'une d'elles tombe juste ici, au-dessus du métro. Le cratère formé par l'explosion explose la voûte et la fait s'effondrer, mais au lieu de garder le trou tel quel, il a été transformé en ventilation ensuite. On arrive directement à Jaurès, station au nom d'une figure politique morte à l'aube du début de la Première Guerre mondiale. Avant l'assassinat de Jean Jaurès, la rue adjacente portait le nom d'Avenue d'Allemagne, mais pour des raisons évidentes, le déclenchement de la Première Guerre mondiale a fait décider le changement de son nom le 1er août 1914. En plus de la Grande Guerre, cette station commémore aussi la Révolution française, avec cette œuvre en vitrail montrant les drapeaux des révolutionnaires autour de la Bastille lors de sa prise le 14 juillet 1789. Le viaduc entre colonel Fabien et Anvers est la toute première portion surélevée du métro parisien. Ce passage aérien a été choisi afin de franchir sans problème le canal Saint-Martin et les voies ferrées du nord et de l'est, tout en créant une animation sur le trajet. Le modèle de station aérienne de la ligne 2 a donc été expérimental et était architecturalement très poussé avec l'omniprésence du verre et les marquises en porte-à-faux. Il a cependant été très vite abandonné à cause de son coût trop élevé et de l'impossibilité de mettre des pubs. Entre Jaurès et Stalingrad, le métro doit faire le tour de la Rotonde de la Villette, ce qui amène à un viaduc de forme très bizarre. Ici, le viaduc est supporté par une poutre très longue et assez étrange et c'est aussi le seul endroit où la route passe en long sous le viaduc, comme à New York. On a fini pour la section aérienne et maintenant direction envers. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on est bien à Anvers, station très touristique en plein cœur de Montmartre. Bah non, non. Mais c'est pas Montmartre ça. Bah non, c'est pas Montmartre ça. Mais on est bien à Anvers pourtant. Oui, mais pas le même Anvers quoi. C'est pas la même chose. On va, bah on retourne à Anvers du coup. Nous voilà donc au bon endroit, enfin au bon Anvers, à l'envers de l'endroit à Anvers. Donc une station située au pied de la butte Montmartre et entourée par un entourage fait par Hector Guimard, comme beaucoup de stations de la ligne 2. Celui-ci est cependant un petit peu particulier parce qu'il est signé par l'artiste de Métro, signifiant qu'il est d'origine et qu'il n'a jamais été remplacé depuis. Anvers est une station extrêmement touristique de par sa proximité du Sacré-Cœur. Elle permet d'accéder rapidement au funiculaire de Montmartre, ce qui me permet de parler d'un secret sur celui-ci. Lors de sa reconstruction dans les années 90, il a été envisagé de l'emmener en souterrain jusqu'à la station envers de la ligne 2 afin d'améliorer l'accès au Sacré-Cœur. Le projet a cependant été jugé beaucoup trop cher et a donc été abandonné. Regardez bien, on va passer sur un pont juste ici. Vous ne croyez pas ? Allons à Rome que je vous explique. Non, bon, on ne va pas y aller du coup. Cette station est d'ailleurs un peu spéciale car c'est une des seules sur la ligne 2 avec Nation à posséder un tablier avec couverture métallique. Elle est également très peu profonde, ce qui fait qu'elle a un puits de lumière permettant de voir la lumière du soleil quand il fait jour. Mais revenons-en à cette histoire de pont. Lors de la construction de la ligne 2, les voies venant de Paris-Saint-Lazare passaient sous le quartier des Batignols via un long tunnel, le tunnel des Batignols. Logique. Cet ouvrage est à l'époque constitué de 4 tunnels comportant 2 voies chacun mais Saint-Lazare voit déjà trop de trafic à ce moment-là et il est donc décidé de démolir ces tunnels afin de libérer de l'espace pour quelques voies supplémentaires. Une seule des 4 galeries est conservée, celle sous la rue de Rome parce qu'elle aurait été beaucoup trop compliquée à démolir. Mais j'avais dit que je parlerais de ponts, là je vous parle de tunnels et il n'y a plus aucun rapport avec la ligne 2. Et bien si, la ligne 2 passait anciennement au-dessus de la voûte du tunnel sous le boulevard des Batignols. Lorsque la démolition du souterrain a été décidée, la plus grosse difficulté était le passage du dit boulevard sous lequel passait le métro. Son pont a donc été conçu pour faire passer et la route, et les égouts, et le métro et de nombreux moyens ont été mis en œuvre pour ne pas interrompre la circulation de la ligne. Et voilà, un siècle plus tard, le pont du boulevard des Batignols soutient toujours la ligne 2 en son cœur, caché par les égouts. D'ailleurs, dans le train entre Saint-Lazare et Toncardinet, on peut remarquer les boutons caractéristiques du métro parisien depuis sous le pont. Juste là. Mon show est la station la moins fréquentée de la ligne, mais elle a quand même chose de sympa à l'extérieur. En se passant exactement comme ça, on peut se prendre pour Fulgence Bienvenue, ingénieur polytechnicien chargé par la mairie de Paris de la conception du métropolitain parisien, ou plus simplement le père du métro, en train d'admirer son œuvre. Cependant, l'œuvre de Fulgence n'a pas toujours été prête, comme le monstre de la station Victor Hugo. À son ouverture, les quais sont placés en plein dans le virage sous la place. Mais à mesure que le temps a avancé, les voitures de métro se sont allongées, si bien que la lacune entre le quai et les portes devenait très dangereuse. Ainsi, en 1931, la station a été déplacée juste avant le virage, afin de résoudre le problème sans même construire de nouveaux accès. On pourrait presque se demander pourquoi la station n'a pas été construite ici dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est que l'on remarque parfaitement l'ancienne partie de la station qui a été conservée pour les accès. On le voit notamment avec le changement de forme de voûte. En s'approchant du bout du quai, on peut également repérer les carreaux expérimentaux de 1900 qui ont été laissés dans la station ancienne, en virage. Ces mêmes carreaux que l'on retrouve ici à la station Porte Dauphine, la plus intéressante de toute la ligne. Déjà pour les carreaux expérimentaux de 1900, mais aussi parce que c'est une boucle de type raquette. Donc on a encore une fois un quai arrivé et un quai départ de l'autre côté. C'est la seule encore en service sur tout le réseau. Mais il y a plein d'autres choses un petit peu étranges ici. Tout d'abord, côté arrivé, cette voie sans quai servant de garage et terminant directement en butoir. Côté départ, cette autre voie, cette fois-ci avec un quai, mais qui fonce aussi directement dans le mur. En fait, le problème est que la boucle n'a qu'une voie parce qu'elle est extrêmement serrée, du fait de la présence de la petite ceinture, aujourd'hui le RERC, juste derrière elle. Cette courbe est justement la plus serrée de tout le réseau. Et avec une deuxième voie à l'intérieur de la boucle, les trains n'auraient jamais pu la négocier. Juste ici, derrière moi se trouve le dernier ridicule Dimar d'origine, de tout le monde, c'est la seule station à n'avoir absolument aucune pub sur ces murs. Et le plus intéressant n'est pas là, mais ici. Juste ici, derrière moi se trouve le dernier ridicule Dimar d'origine de tout le métro parisien. Hector Dimar avait à l'époque de la construction du métro dessiné divers types d'entrées, des entourages simples que l'on retrouve un peu partout, de très grands édicules comme la pagode de la Bastille, aujourd'hui démolie, des édicules couverts mais ouverts et des édicules totalement fermés, dont le tout dernier escapé est celui-ci à Porte-Dauphine. Son petit surnom est Libellule, le nom que Dimar donnait à ce modèle. Et voilà, on est au bout de la ligne, mais voici une petite liste de secrets qu'on a oublié tout au long de la 2. A la chapelle, le long et très fréquenté tunnel amenant à la gare du Nord date seulement de 1993, soit 10 ans après la fin de la construction de la gare souterraine du RER. C'est d'ailleurs le plus long couloir du métro, sans trottoir roulant. A Victor Hugo, la station est décorée selon la mode des années 30, avec le nom indiqué dans le carrelage et des cadres publicitaires décorés, un cas unique et anachronique sur la 2 où les stations datent au plus tard de 1903 et n'ont donc pas reçu à l'époque un style aussi poussé. Enfin, 4 raccordements existaient entre la ligne 2 et la ligne 1, mais ils ont tous été neutralisés lors de l'automatisation de cette dernière ligne. L'un de ces raccordements à étoile est intéressant car il a conservé les mêmes rails depuis 1900. Derrière cette cloison, il y a donc les derniers rails d'origine du métro, déjà présents depuis 120 ans, et ils resteront emmurés dans ce tunnel probablement pour toujours. Et c'est ainsi que notre périple sur la ligne 2 s'achève. J'espère que vous avez appris beaucoup de secrets lors de celle-ci, et en attendant ce de la prochaine, vous pouvez vous abonner à Instagram, Twitter, m'aider à financer de nouveaux matériels sur Utip, et moi pendant ce temps-là, je vais rentrer à la maison avec le RERC. Quoique non, vous comprendrez plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada